Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement. Saison 2, épisode 62. Dans cet épisode, Sanam et Suneri se rencontrent enfin. Et Suneri envisage de prendre le contrôle total de la propriété d'Aïl avec l'aide de Razia. Procédemment on s'est arrêté au moment où Sanam regardait Suneri. En disant, je dois parler à CR à tout prix. Et Suneri de son côté en train de chercher son téléphone, elle voit son téléphone sur la table, elle le récupère et elle se retourne. Elle voit Sanam devant elle, et Sanam aussi la voit en face d'elle. Suneri dit à Sanam. Ton nom c'est Sanam n'est-ce pas ? C'est un joli prénom, je l'ai entendu dans de nombreuses chansons hindi. Je n'ai rien fait. Tu me comprends mal. Je n'ai rien fait de ma propre initiative. Sanam lui dit. Je sais, Razia m'a tout dit. Suneri lui dit, Razia ne parle pas d'elle. Cette femme m'a incité à faire cela. Elle est très rusée. Elle peut faire faire n'importe quoi à n'importe qui. Je fais cela sur ses ordres. Elle m'a dupée. Je ne sais pas comment j'ai pu être séduit par elle. Sanam lui dit. Je sais que Razia t'a dupée. Parce que tu ne sais même pas dans la vie conjugale tu es en train de ruiner. Suneri lui dit. C'est ce que je dis. Regarde-moi. Penses-tu qu'une fille aussi innocente puisse essayer de nuire à quelqu'un ? C'est une grave infraction d'essayer de ruiner la vie conjugale de quelqu'un. Ah il est moi. Je ne m'intéresse pas à lui. Je veux dire, il n'est pas mauvais. Il est très beau et gentil. Mais je ne m'intéresse pas du tout à lui. Sanam lui dit. Je sais. Je suis ici pour discuter d'autres choses. Suneri lui dit. Écoute-moi. Tu ne sais rien. Tu es aussi innocente et naïve que moi. Tu ne sais rien. Crois-moi. Sanam lui dit. Vas-tu te taire. Je veux discuter d'autres choses avec toi. Suneri lui dit. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi. J'essaie de te convaincre que j'ai été piégée. Elle a profité de mon innocence. Razia est très astucieuse. Je comprends que toute femme serait contrariée de voir son mari avec une autre femme. Je sais que pour l'instant tu veux prendre cette assiette et me la jeter. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? Sanam lui dit. Combien tu parles ? Je dis une seule chose. Quel est ton problème ? Suneri lui dit. Écoute-moi. Regarde-toi. Et regarde-moi. Y a-t-il une différence ? Tu sais, nous avons exactement la même apparence. Cette sorcière a profité de ce fait. Je ne te souhaite pas de mal. Tu es comme une sœur pour moi. Sanam pleure de joie en entendant cela. Sanam serre Suneri dans ses bras, elle lui dit. C'est ce que j'essaie de te dire. Tu n'es pas comme une sœur pour moi. Tu es ma sœur. Suneri la frappe pour l'assommer. Et elle appelle Razia, elle lui dit. Que fait Sanam ici ? Razia lui dit. J'espère que personne ne l'a vu. Suneri lui dit. Non, je l'ai assommé. Razia la demande si elle a dit quelque chose ? Suneri lui répond. Elle voulait le faire mais je n'ai pas le temps d'entendre des bêtises. Avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, je l'ai assommé. Mais que dois-je faire avec elle ? Ah, il me cherche. S'il la remarque, je n'obtiendrai pas l'argent. Ah, il de son côté est en train de l'appeler mais son téléphone est occupé. Razia de son côté envoie ses hommes pour récupérer Sanam. Ah, il vient là, il voit Suneri. Il lui dit. Que fais-tu derrière cette table ? Suneri lui dit. Ce sont mes bracelets préférés. Et j'adore ces épées en argent. J'en avais fait tomber un. Je le cherchais juste. Ah, il lui dit. Vraiment ? Pourquoi ton téléphone était-il occupé ? Ton téléphone. Pourquoi était-il occupé ? Elle lui dit. J'essayais de t'appeler. Je voulais te dire que je serais un peu en retard. Je dois chercher les bracelets. Ah, il lui demande. Les as-tu trouvés ? Ce n'est pas grave. Je t'aiderai. Elle lui empêche de voir l'autre côté de la table. Elle dit. Ne peux-tu pas m'acheter de nouveaux bracelets ? Ce n'est pas si grave. Achêtement des nouveaux. Ils partent de là. Sanam se réveille en les voyant en train de partir. Mais les ravisseurs l'assomment à nouveau. Ah, il entend un bruit derrière la table. Il dit. Quel était ce bruit ? Suneri lui dit. Il y avait un mariage. Cela doit être un chat qui essaie de manger des restes. Ah, il lui dit. Tu vois quelqu'un ? Mais ce bruit était assez fort. Ce bol de riz est renversé. Suneri l'empêche de partir. Elle lui dit. Tout le monde nous attend. Nous sommes en retard. Allons-y, Blissa. Chez Rahat. Rahat est en train de se dire. Je n'arrive pas à croire que cela se passe réellement. Je n'arrive pas à croire que le destin me favorise. J'avais blessé Aya. Je n'avais pas valorisé son amour pour moi. Pourtant, le destin a réalisé tous mes rêves. Rahat ouvre la porte mais il voit pas Aya dans la chambre. Il la cherche partout dans la maison. Il la voit en train d'aller dans la chambre de Fes. Chez Aïl, Tanvir fait semblant au téléphone devant Aïl en disant. La personne attaquée n'était pas une femme ordinaire. C'est ma belle-fille. Elle fait partie de ma famille. Je veux que vous preniez cette affaire au sérieux. Trouvez la personne responsable de cette attaque. Une autre chose. Ne vous inquiétez pas du prix. Rien ne peut être plus précieux que la vie de ma belle-fille. Aïl lui dit. Maman je ne comprends pas quelque chose. C'est une affaire très sérieuse. Nous devrions aller à la police. Pourquoi engageons-nous un détective privé ? Tanvir lui dit. Aïl si tu veux remporter une bataille, tu dois faire un mouvement que ton ennemi ne connaît pas. Le coupable a dû supposer qu'après cet incident, nous nous adresserions à la police. Il a dû prendre des dispositions pour éviter la police. Alors, j'ai engagé le détective privé le plus célèbre de cette ville. La police est toujours en service gouvernemental. Mais un détective privé fera ce que nous lui demandons de faire. Tu ne me fais vraiment pas confiance ? Penses-tu que tu es le seul qui aime Sana mais pas moi ? Ce n'est pas le cas Aïl. Moi aussi je veux découvrir la personne responsable de cet incident. De l'autre côté, Raat sort Aïa de la chambre de Fes. Il lui demande ce qui se passe. C'est notre nuit de noces. Que faisais-tu dans la chambre de Fes ? Aïa répond. Je fais ce que tu voulais. Je veux ça. Raat lui demande. Que veux-tu dire ? Aïa lui montre l'enregistrement de Raat sur le téléphone de Fes. Raat regarde tout. Il dit à Fes. Fes dit à Aïa que ce n'est pas toute la vérité. Aïa tu ne peux pas toujours croire ce que tu vois. Il y a plus que cela. Fes dit lui quelle est la vérité. Fes lui dit. Raat tu n'as pas besoin de faire semblant. Je sais que tu ne voulais pas que Aïa le sache. Alors, tu m'as demandé de ne pas lui dire. Mais j'aime beaucoup Aïa. Je ne pouvais pas lui cacher la vérité. Alors, je lui ai montré ce clip. Maintenant, elle connaît la vérité. Maintenant, tu n'as pas besoin de faire semblant. De l'autre côté, Tanvir est en train de dire à Aïa. Pourquoi ce n'est pas nécessaire, Aïa ? Tu es le prince de cette ville. Tu ne peux pas ignorer ce avec quoi tu es né. Tu es né avec la grandeur et la majesté. C'est le mariage du prince de Bhopal. Il doit être à la hauteur de ta grandeur. J'ai besoin de temps pour tout organiser. Même moi, je ne veux pas que tu reportes le mariage pendant longtemps. Aïa lui dit. Écoute maman. Je sais que tu tiens à moi car je suis ton seul fils. Je sais que tu veux organiser un grand mariage pour moi. Mais j'ai donné ma parole à Sanam que nous nous marierons juste après le mariage de Aïa. Et tu sais maman, que pour un prince, ses paroles sont plus importantes que sa grandeur. Alors j'ai décidé que nous aurons une fête demain et je l'épouserai après-demain. Et à mon mariage, je veux que tu me donnes ta bénédiction. J'espère que je ne demande pas trop. Tanvir lui dit. Mes bénédictions sont toujours avec toi Aïa. Elle se dit après. Si c'est ce que tu veux, soit-il, Aïa. Je couvrirai Sanam de mes bénédictions lors de ce mariage. De l'autre côté. Razia est en train de dire à Suneri. Je n'ai pas pu te joindre. Qu'aurais-je pu faire de plus ? La voiture d'Aïa était juste derrière la tienne. Je ne pouvais ni te laisser, ni laisser Biorani t'atteindre. Écoute si Biorani avait commencé à te soupçonner, notre jeu aurait été découvert. Ai-je raison ? Dieu merci, tout va bien maintenant. Suneri lui crie en disant. Rien ne va bien. Tu es fou, donc tu penses que les autres sont idiots. Tu es la seule personne stupide ici. Cette explosion. Je me demande comment Dieu m'a sauvée. J'aurais dû être mort à l'heure actuelle. Je ne m'étais pas encore remis du choc, Sanam était juste devant moi. J'étais dans un terrible état de choc. Je pensais que j'allais perdre mon argent à cause de tes jeux stupides. Sanam agissait si étrangement. Je ne savais pas ce qui se passait. Pendant une minute, j'ai pensé qu'elle avait perdu la tête. Je n'ai rien fait de bien pour elle. Pourtant, elle m'a embrassée. Je ne sais pas pourquoi elle était si gentille avec moi. Razia lui dit. S'il te plaît, oublie ça. Pourquoi insistes-tu sur la même chose ? Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire ensuite. J'ai apporté quelques changements au papier que je t'ai donné plus tôt. Tu dois obtenir la signature d'Aïl sur ces papiers. Obtiens la signature d'Aïl. C'est le monde de Biorani. Les choses peuvent changer à tout moment. C'est pourquoi j'ai ajouté quelques clauses supplémentaires à l'acte de propriété. Une fois qu'il aura signé ses papiers, j'aurai tout. Dilshad de son côté est en train de se dire. Mon Dieu, si Sanam a essayé d'embrasser Ser, cela signifie que Sanam connaît la vérité. Mais mon Seigneur, pourquoi nous fais-tu subir cette épreuve ? D'un côté, Sanam aspire à embrasser sa sœur. Et de l'autre côté, sa sœur prévoit de ruiner le bonheur de Sanam. Mon Dieu, Ser et Aïl ne peuvent pas se marier. Aie pitié, mon Seigneur. Arrête ça. Arrête ça d'une manière ou d'une autre. Chez Rahat. Rahat très en colère contre Fès. Lui dit, les gens disent que le sang est plus épais que l'eau. Maintenant, je réalise que c'est faux. Mon frère me trahit. J'ai tout sacrifié pour un seul de tes sourires. J'ai sacrifié mon amour pour toi. C'est ainsi que tu me le rends, je n'arrive pas à le croire. Fès lui dit. Je n'arrive pas à le croire. Comment as-tu pu revenir sur ta parole ? Rahat dit à Aïa. Aïa pour l'amour de Dieu, crois-moi. J'admets que j'ai brisé ton cœur une fois. Donc, tu ne trouveras pas facile de croire ce que je dis. Je peux te mentir, mais tu connaîtras la vérité à travers mes expressions. S'il te plaît, regarde dans mes yeux. Ne crois-tu pas que je t'aime ? Aïa lui dit. Que puis-je dire ? Tu ne devrais même pas parler d'amour car tu ne sais pas ce que cette émotion signifie. Je ne sais pas pourquoi tu as dit ce que Fès m'a montré. Je ne veux même pas le savoir. Parce que cela m'importe peu. Une seule chose est importante pour moi. Toi et ton frère avez ridiculisé ma vie et mon amour. Tu m'as donné à ton frère et ensuite tu m'as gardé pour toi. Vous avez tous les deux ridiculisé mes émotions. Je demande à vous deux. Ai-je un droit sur ma vie ou non ? Qui pensez-vous être pour décider de ma vie ? Assez Rahat. Je t'aimais beaucoup. Mais en retour, je ne suis pas en reste. Si tu m'as fait du mal, moi aussi je m'assurerais que tu paies de la même manière. Tu voulais que je sois avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Alors, je te promets. Juste sous tes yeux, je serai avec quelqu'un d'autre. De l'autre côté. Suniri tenait le papier de propriété en main. Elle dit. Jusqu'à présent, je pensais être le plus grand escroc de ce monde. Mais Razia a brisé mon illusion. Elle est très rusée. Elle ne me donne que 20 millions de roupies et elle aura 5 milliards. 5 milliards. Rien que d'y penser, je me sens riche. Je risque ma vie et je fais tout. Et elle veut en récolter les fruits. Je suis Suniri. Je vais obtenir les signatures. Mais j'aurai toute la propriété. Elle sera à mon nom. Ah, il vient derrière elle et il met sa main sur ses épaules. Il lui demande, pourquoi parlais-tu tout seul ? Tu disais quelque chose. Il voit le papier de propriété à sa main, il la retire. Il demande ce que c'est. Elle répond. Je nettoyais la chambre. J'ai trouvé quelques papiers en nettoyant la chambre. Il lui dit. Tu dois réaliser une chose. Tu vas te marier avec moi. Nous sommes déjà mariés. Pourtant, tu seras officiellement de la royauté. Alors tu dois commencer à te comporter comme tel. Elle retire les papiers à son tour, et elle dit. Je vais me marier avec Aïl. Aïl lui dit. Tes yeux. Quand tu rougis et que tes yeux deviennent grands et ronds, j'ai l'impression que. Elle lui dit. Garde tes sentiments pour toi-même. Nous ne sommes pas encore mariés. Je veux dire que nous n'aurons pas d'intimité tant que nous ne serons pas mariés. Tu n'entreras même pas dans ma chambre. Tu ne peux même pas m'embrasser tant que nous ne serons pas mariés. Suniri la jette dehors. Elle dit. Tu ne viendras plus dans cette chambre. Aïl se tient à la porte, il dit à Suniri. Ouvre la porte. Ce n'est pas bien Sanam. Parfois je doute de toi. Je doute que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas sérieusement. Tu ne m'aimes pas autant que je t'aime. Ai-je raison ? Plus je veux être proche, plus tu t'éloignes de moi. Elle répond. Non ce n'est pas vrai. Pourquoi voudrais-je m'éloigner de toi ? Tu es aussi proche de mon cœur que mon battement de cœur. Comment pourrais-je m'éloigner de toi Aïl ? De toute façon, comme on dit, l'absence rend le cœur plus tendre. C'est pourquoi je fais cela. Nous allons nous marier à nouveau. Cette fois, ce sera un mariage cérémonial. Alors c'est une coutume. La mariée et le marié ne doivent pas se rencontrer avant le mariage d'accord. Aïl lui dit. Comme tu le souhaites, mon chéri. Si tu veux suivre toutes les coutumes, j'ai décidé que nous irons au mausolée demain matin. Ensuite, nous aurons la soirée rituelle. Après cela, je veux dire, le lendemain, toi et moi nous marierons. Après le mariage, je ne m'éloignerai même pas un instant de toi. Après Suniri se dit toute seule. Monsieur Aïl Raza Ibrahim, tu ne sais même pas combien de personnes seront choquées à ton mariage. Je ne pardonnerai pas à cette reine aveuglée et à cette sorcière Razia. Leurs beaux rêves seront anéantis. Parce que j'aurai toute la propriété. 5 milliards de roupies. De l'autre côté Gazala dit Atanvir. Je pense que vous êtes occupés à coudre une étole ici et la mienne se fend. Atanvir lui dit. S'il vous plaît, ne me mordez pas la tête. Gazala lui dit. Madame Aïl se marie. Mais tu ne sembles pas t'en soucier. Pensez Y, trouve une solution Madame. Je dis à tout le monde que Sana m'est possédée. Comment est-ce possible ? Nous ne pouvions pas la tuer avec du poison, un poignard ou une bombe. Atanvir dit. Gazala j'admet que la chance l'a favorisé jusqu'à présent. Mais la chance ne fonctionne pas toujours. Nous devons juste faire des mouvements prudents. Aïl organise une fête demain. Il veut être avec Sana pour toujours. Mais il ne sait pas que son souhait ne se réalisera jamais. Parce que demain, son histoire d'amour prendra fin. De l'autre côté, Raat est en train de imaginer Fez auprès d'Aïa. Il se sent mal pour ça. Et Fez vient à côté de Aïa au moment qu'elle pleure. Il essaie de la consoler. Aïa lui dit. J'ai besoin de temps Fez. Fez lui dit, je peux comprendre ce que tu traverses en ce moment. Cela a été un énorme choc. Il est évident que tu as besoin de temps. Je le jure, je ne répéterai pas mes erreurs passées. J'attendrai pour toi. Peu importe combien de temps cela prendra. J'attendrai pour toi et je le pense vraiment. Je te le promets. Voilà c'est la fin de cet épisode 62. Si vous voulez la suite dites-le moi dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te le promets. Je te le remets. Sous-titrage FR ?